Pourquoi la Terre doit-elle forcément être ronde ou plate ? Et s'il pouvait y avoir un autre terrain d'entente ? Bienvenue sur une Terre polyèdre. À quoi ressemblerait cette Terre ? Comment cela affecterait la gravité de notre planète ? Et quels impacts cela aurait-il sur les continents tels que nous les connaissons ? Voici ici, et nous nous demandons ce qui se passerait si la Terre était un polyèdre. Les polyèdres peuvent être de toutes formes et tailles. Toute forme qui a plusieurs faces jointes à leur bord peut être un polyèdre. Imaginez la Terre sous la forme d'un cube à six côtés, ou bien une pyramide triangulaire à quatre faces, connue sous le nom de tétraèdre, ou même deux pyramides rectangulaires empilées les unes sur les autres. Ce serait un octaèdre. Mais il pourrait y avoir un polyèdre en particulier qui soit le meilleur candidat pour la nouvelle forme de la Terre. Un icosaèdre. Ce polyèdre a 20 faces triangulaires identiques. Il pourrait parfaitement correspondre à une carte qui donne la version la plus précise de la Terre lorsqu'elle est affichée sur une surface en deux dimensions. Donc, si la planète ressemblait à un dé à 20 faces, quelles seraient les chances qu'elle ressemble à la Terre sur laquelle nous vivons actuellement ? Vous avez probablement déjà vu une carte plane et rectangulaire de la Terre. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est à quel point ces cartes peuvent être déformées. En effet, il est difficile d'afficher en deux dimensions la surface tridimensionnelle d'une Terre sphérique. Souvent, sur ces cartes, le Groenland paraît presque aussi grand que l'ensemble du continent africain. En réalité, l'Afrique est environ 14 fois plus grande. La projection Fuller, également connue sous le nom anglais de Dimaction Map, est une projection de la Terre sur les faces d'un icosaèdre. Cette carte est impressionnante, car elle ne crée aucune distorsion évidente des formes et des tailles des zones terrestres. Seule la vie sur une Terre icosaèdre serait assez déformée. Le changement le plus spectaculaire que vous remarqueriez serait une gravité complètement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. La gravité est avant toute chose ce qui fait tourner une planète. Lors de sa création, une planète est chaude et composée de matières en fusion. Puisque sa gravité attire de manière égale et dans toutes les directions à partir de son centre, elle finit par prendre la forme d'une sphère. Mais sur une Terre polyèdre, il y aurait une répartition inégale de la gravité. Ce n'est qu'au centre direct de chacune des 20 faces que vous auriez une gravité normale. Plus vous vous déplacez vers les coins de chaque face, plus vous sentiriez l'attraction de la gravité diminuer. Imaginons que vous pesiez 90 kg avec la gravité actuelle de la Terre. Ce n'est qu'au centre de chaque face de l'icosaèdre que vous pèseriez autant. Dans les coins, vous pourriez maintenant peser environ 58 kg. Pas mal ! Cette force de gravité inégale transformerait également une promenade du centre jusqu'au coin d'une face en une randonnée sportive. Cela deviendrait de plus en plus raide au fur et à mesure que vous longeriez les énormes coins montagneux de notre planète icosaèdre. Cela aurait bien sûr un effet dramatique sur les océans sur Terre. L'eau s'accumulerait dans le centre de chaque face individuelle, créant de vastes étendues d'eau au milieu de chacune d'elles. Les bords seraient quant à eux secs et désertiques. Ce même phénomène se passerait également pour notre atmosphère. Vous constateriez que les bords fourniraient une protection minimale contre le Soleil. Mais isolés au centre se trouveraient des atmosphères épaisses capables d'empêcher les rayons UV nocifs d'atteindre la surface. La projection fouleur de la Terre pourrait vous donner l'impression que tous les continents s'emboîtraient parfaitement sur un icosaèdre. Comme vous pouvez le voir, cette nouvelle Terre serait très différente de celle que vous connaissez. L'Afrique du Nord, certaines parties de l'Europe occidentale et le Moyen-Orient seraient tous ensemble sur une face triangulaire. L'Amérique du Sud serait divisée en trois parties distinctes. Le Canada et le Groenland formeraient une masse continentale géante. Les États-Unis, en revanche, resteraient globalement inchangés. Eh bien, inchangé n'est peut-être pas le mot le plus adapté. Avec tous ces changements dramatiques en termes de gravité, d'emplacement d'eau et d'atmosphère, les anciens continents seraient difficiles à reconnaître. La Terre aurait désormais 20 écosystèmes complètement isolés, au centre de chaque face. Dans chaque écosystème, vous pourriez trouver des variétés uniques d'animaux et de plantes. Mais pour atteindre les autres faces, vous auriez un voyage assez difficile qui vous attend afin de traverser les extrémités des bords sans vie de la Terre. Une carte d'Imaction plate est destinée à présenter une représentation géographique plus réaliste de la Terre. Transformez-la en une version entièrement tridimensionnelle et elle finirait par être assez déformée. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ça, c'est avant que vous ne voyez l'effet que cela aurait sur la Lune. Son orbite serait fortement perturbée par les différences de gravité entre les centres et les bords de chaque phase. À terme, cela pourrait mener la Lune à s'écraser sur la Terre. Et cela ferait des dégâts. Mais ça, c'est une histoire pour un autre. Et si ?